Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien, je vais super bien ? Il y a un nouveau son de Disturb, je peux être que super bien ! Je vous la montrerai, je la ferai écouter tout simplement lors du prochain Loctet pas content, enfin bref ! Bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais le refrain, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, on a déjà les 81 000 lorsque récemment on était aux 80 000, ça fait grave plaisir franchement cette montée d'abonnés, les 100 000 arrivent très bientôt, donc n'hésite pas, rejoins la Traillard Army, il a toujours le logo également dans la description, tu connais les bails, il ne faut toujours pas d'insultes envers d'autres Youtubers, respect mutuel des autres, la Traillard Army c'est une famille, on est des Traillards et on l'assume ouvertement, j'en ai rien à foutre que tu me dises que je suis un Traillard dans l'espace des commentaires, c'est un compliment pour moi ! Enfin bref, et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo là, ça serait grave cool pour justement, on va réattaquer sur du BO3, les levels 1000 en attendant, Blackout sur PS4, étant donné que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours de cela, comment avoir la bêta assez facilement, sur Blackout qui sera donc disponible à partir du 10 septembre, voilà, là dessus c'est dit ! On va attaquer aujourd'hui concernant un gros Pumstomper, et j'ai décidé de faire un peu autrement, normalement j'aime bien présenter, je parle un peu etc là dessus, et je me suis dit, pour une fois je vais un peu changer ça, pour une fois je vais dire, avec les stats de ouf qu'il a, je vais le comparer avec un compte lobby, un compte hack tout simplement, qu'on peut faire sur Call of Duty Black Ops 3, alors je n'ai pas critiqué en disant que c'est pas bien de le faire, c'est bien de le faire, machin truc, je m'en bats les couilles, ça fait la troisième année sur Call of Duty Black Ops 3 à l'heure actuelle, donc le jeu, on ne va pas se cacher, il est un peu mort, et on s'en fout un peu, c'est comme par exemple sortir des gameplays, là je crois que c'était quasiment, je crois que j'ai fait la double en Gunstrike, j'ai dû taper 58 Gunstrike, un truc du genre, et donc sur le coup, je me suis dit, bon pourquoi pas comparer, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de comptes lobby, avec des fausses statistiques, avec 5 de ratio, machin truc, au cas où je vais vous balancer maintenant, le petit screen, tout simplement d'un compte lobby, c'est beau le montage, tu peux tout faire avec, enfin bref, là dessus, comme ça je vais vous montrer les statistiques, et bien évidemment, la personne qui a réussi à obtenir plus de 1 million, oui je dis bien, 1 million de kills sur Call of Duty Black Ops 3 sur son compte, ce n'est pas un compte fake, étant donné qu'il fait partie de la performance, je pense que si vous connaissez la Doom, bah forcément, vous savez de qui je vais parler, étant donné qu'il a fait une énorme vidéo là-dessus, enfin c'était Corian Savage qui avait fait une énorme vidéo là-dessus, concernant son 1 millionième kill, c'est un peu dégueulasse à dire ça ainsi, enfin bref, et donc au cas où je vais vous montrer ses statistiques, et tout est légite, donc ça ne sert à rien de dire dans l'espace des commentaires, c'est pas légite, etc, il l'a fait tout, correctement, tout, donc il n'y a pas de, ouais c'est un hacker, machin truc, etc, non, il a vraiment tout fait lui-même, il est resté 3 ans sur Black Ops 3, donc moi, en une année, on va dire un an et demi, étant donné que j'ai fait quand même IW, et la deuxième partie de IW, je l'ai totalement oublié pour retourner sur Call of Duty Black Ops 3, et vous faire des vidéos dessus, étant donné qu'il n'y a plus énormément de contenu sur Call of Duty Infinite Warfare, et donc à ce moment-là, c'est quand même incroyable de se dire, le mec est resté 3 ans, c'est-à-dire la période de World War 2, il ne l'a pas faite, il est resté sur Call of Duty Black Ops 3, la période de IW également, et donc concernant Call of Duty Black Ops 3, pour vraiment vous dire, par rapport au compte lobby que je vous ai montré, et par rapport à mes statistiques, donc mes stats, je dois être à 400 000 kills, je pense, ouais, je dois être à 400 000 kills, j'y suis plus retourné sur mon compte d'ailleurs, tout simplement parce que ça me gonfle, et sur le coup, c'est vrai que ça me... ça me... ça fait bizarre, ça fait bizarre quand même de dire que quelqu'un a réussi à obtenir les 1 million de kills sur Call of Duty Black Ops 3, vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est 1 million de kills ? C'est genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de jeu, d'ailleurs avec ces statistiques, vous pouvez voir qu'il va avoir, je crois, 100 jours de jeu, c'est à peu près normal, je veux dire, moi avec 30 jours, j'avais 300 000 kills, je crois que je dois être à 400 000 kills à l'heure actuelle, pour à peu près 50 jours, donc ouais, c'est à peu près normal, on est à peu près dans les estimations, donc se dire qu'il a 1 million avec son arme favorite, donc la Kuda, d'ailleurs ça, ça m'a quand même assez surpris, parce que les 3 quarts du temps, on aime bien voir une Manohar, etc., etc., d'ailleurs même moi, chaque fois je suis surpris que je vois sur mon compte l'arme la plus jouée, d'abord c'est la Razerback ou la N8, je veux dire, c'est quand même, waouh, c'est quand même 2 armes qui sortent un peu du lot, du multi en tout cas, parce que les 3 quarts du temps c'est Manohar, 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 donc la Kuda, c'est plutôt assez bien, bon, ça change pas d'habitude, c'est une très bonne arme, et se dire quand même, putain, 1 million de kills, est-ce que vous vous rendez compte du chiffre ? Est-ce que vous vous rendez compte du chiffre ? Parce que la dernière fois que j'avais fait le plus gros geek sur Call of Duty Black Ops 3, qui avait fait, je crois qu'il avait plus de 150 jours de jeu, vous imaginez qu'il a même pas les 1 million de kills, il n'a pas les 1 million de kills, donc la personne, c'est un tryhard, bon bah, bienvenue sur la chaîne, du coup, donc sur le coup, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'un million de kills qui a été réalisé, qu'il faut avoir la patience de toujours jouer à Call of Duty Black Ops 3, parce que pour ceux qui s'en souviennent, de ma part, c'est au bout de la première année, fin de première année, moi j'en prouvais plus de Black Ops 3, même si j'adorais le jeu, je dis pas le contraire, mais à un moment donné, à force de jouer toujours au même jeu, t'as besoin de changement, t'as besoin de jouer à autre chose, etc., et c'est vrai que le mec, non, lui, il continue, il continue, il continue, il continue, d'ailleurs, je sais pas comment vous faites chaque fois pour toujours jouer au même jeu, par exemple les personnes qui jouent à Counter-Strike, vous resterez toujours un mystère pour moi, c'est vrai que moi, au bout d'un moment, je me lasse très vite de certains jeux, et par exemple, Counter-Strike, quand j'ai essayé, je me suis très vite lassé du jeu, pas parce que forcément, j'avais envie d'avoir un grand niveau dessus, mais j'aime bien, on va dire, avoir de la nouveauté, etc., et c'est vrai que Counter-Strike, finalement, même si le jeu est très bien, c'est pas trop mon délire, tu vois, et donc je vous félicite, d'ailleurs, aux personnes qui continuent à jouer à Counter-Strike, mais c'est vrai que, un million, faut se dire quand même, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable, les nombres, on va y arriver, bordel de merde, putain, je commence de nouveau à bégayer, c'est pas possible, ma parole, les nombres de games joués, les nombres de games qu'elle t'a dû faire des nucléaires, que t'as dû faire ci, etc., c'est quand même assez impressionnant, hein, on va pas se le cacher, c'est quand même assez impressionnant là-dessus, et de se dire que, un jour, tu vas arriver aux 1 million de kills, c'est un truc de fou, même moi, à l'époque, quand j'étais, je crois, à 300, 400 nucléaires, il y a des potes qui disaient, pour déconner, ouais, bah c'est parti pour les 1000, quoi, je veux dire, et moi, j'étais là, je fais, non, non, et on va rester calme, d'abord, on va faire les 500, 600, après, on va voir, je pense que, à 800, je vais en avoir marre du jeu, et c'est vrai qu'à force de jouer, bah, en fait, tu te rends vraiment plus compte où est-ce que tu vas, tes statistiques et tout, pour vous dire, il a quand même 4 de ratio, c'est quand même énorme, 4 de ratio, sur un compte, certainement, et c'est même pas certainement, sur et certain, donc c'est son premier compte, faut pas oublier qu'il a pas fait de restats, il a rien fait du tout, etc., donc, il est resté du début jusqu'à la fin, sur ce nouveau compte, déjà, première des choses, et surtout, je veux dire, bordel, jouer non-stop, jouer non-stop à Call of Duty Black Ops 3, et voir des statistiques qui ressemblent très facilement, ou très fortement, à ceux de, comment s'appelle, ceux d'un compte hack, c'est-à-dire que le compte hack, je crois qu'il a 12 de VD, tu le vois à 8, sachant qu'il est légite, c'est impressionnant, et moi, mon VD, sur mon premier compte, il vaut pas du tout ça, je crois qu'il doit être à 1.30, 1.40, si, par exemple, je compare Punkill, Punkill, il a 0.403, bon, parce qu'il arrête pas de quitter, etc., dès qu'il n'y a pas une game qui lui semble assez bien pour jouer dessus, mais avoir 8 de VD sur un compte ainsi, moi, je peux dire qu'une chose, chapeau bas, chapeau bas, parce qu'il faut rester, il faut continuer à jouer, il faut avoir l'envie d'avoir toujours ces statistiques-là, parce que c'est pas juste, genre, tu tryhard 2 heures, non, non, là, on parle de tryhard pendant 3 ans, 3 ans, et je veux dire que c'est quand même énorme, je sais que c'est un peu chiant de le répéter, mais 3 ans de tryhard, waouh, je veux dire, moi, j'ai fait une année de tryhard sur BO3, je compte pas le refaire, je veux dire, même si je me suis amusé sur mon nouveau compte, là, Fitzy Animal, et j'ai joué dessus sur BO4, pour également éviter de me faire reconnaître, d'ailleurs, si vous voulez que je vous montre mes nouvelles stats, etc., sur BO3, avec une sorte, on va dire, un peu de restat, étant donné que c'est un nouveau compte, n'hésitez pas à me le dire, ça serait quand même assez intéressant d'avoir votre opinion là-dessus. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace des commentaires, concernant ce petit level 1000, enfin, ce petit, ce grand level 1000, je pense que c'est le level 1000 le plus impressionnant que j'ai pu faire sur la chaîne, même si on a eu beaucoup d'autres, avec OnlySniper, OnlyCouteau, aux heures qu'il a fait deux fois son compte level 1000, c'est plutôt vraiment bien, bien impressionnant de réaliser ce nombre de kills. Voilà, les gens, c'était Loctet 2, puis moi, je vous dis bye, et à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve samedi pour une toute nouvelle vidéo, ciao, ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501